Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI2. Bienvenue. Alors, on va avoir un thème aujourd'hui, on l'espère, qui vous intéressera et vous serez, on l'espère, encore nombreux à réagir. Le thème, je vous le dévoilerai dans quelques secondes seulement, juste le temps pour moi de recevoir nos invités, Messieurs Soro Benjamin et Mohamed Dazelor. Bonjour, Messieurs. Bonjour, Madame. Vous êtes là pour nous parler d'une série, la série Réseau. Oui, tout à fait. Nous sommes là, effectivement, pour parler de la série Réseau, qui est une série qui a été produite par le Centre des programmes de communication de l'Université de Johns Hopkins, et qui parle, qui traite des comportements sexuels à risque. Donc, en fait, la série vise à amener les adultes à adopter des comportements à moindre risque, qui nous exposent au VIH-SIDA. Donc, c'est une série de six épisodes qui a été réalisée par M. Mohamed Dazelor, et qui a été diffusée sur la RTI 1 tous les dimanches à partir des 18h. La diffusion est terminée sur la RTI 2. Et elle va... Non, la diffusion est terminée sur la RTI 1. Elle doit recommencer sur la RTI 2 à partir de ce soir, jeudi, 8 mai à 23h15. Et tous les jeudis, vous aurez cette série à partir des 23h15. Très bien. Alors, cette série a pour but de faire de la sensibilisation pour nous emmener à adopter des comportements sexuels plus raisonnables, pour éviter la propagation de nombreuses maladies, notamment les IST, ça se dit comme ça maintenant, et le VIH-SIDA. C'est ça. Donc, c'est une série qui, comme je l'ai dit tantôt, vise à amener les adultes à avoir des comportements plus responsables. Alors, cette série s'adresse uniquement aux adultes, parce qu'on sait que les jeunes sont de plus en plus actifs sexuellement. Oui. Donc, c'est pour tout le monde ou juste pour les adultes ? C'est principalement pour les adultes, parce qu'en fait, dans le domaine de la lutte contre le VIH, on avait par le passé pensé que c'était les jeunes qui étaient principalement touchés en Côte d'Ivoire. Mais des récentes études ont montré que le taux de prévalence est assez élevé chez les adultes à partir des 35 ans. Donc, figurez-vous que, par exemple, le taux national est autour de 3,4 %, pour les adultes à partir de 40 ans jusqu'à 49 ans, le taux aussi entre 7,7 % jusqu'à 7,9 %, ce qui est assez. Donc, il était intéressant. Il y a beaucoup de campagnes qui sont en direction des jeunes, généralement. Il y a les activités communautaires, il y a beaucoup d'organisations qui travaillent pour les jeunes. Mais les adultes, très souvent, il n'y a pas d'activité qui les sensibilise. Surtout que les adultes, pour la plupart, sont au travail lorsque les communautaires vont dans les communautés ou dans les écoles. Parce que les jeunes, on peut les trouver à l'école, on peut les trouver dans les communautés, en vacances. C'est facile de les avoir pour faire des sensibilisations. C'est un peu plus sensible. Où est-ce qu'on trouve les adultes? Ils sont au travail pour la plupart du temps la journée et le soir, ils sont à la maison. Donc, on a pensé qu'une fiction pourrait donc mieux les sensibiliser. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre tout ça dans cette fiction qui essaie de caricaturer, en fait, peindre la société ivoirienne sans la caricaturer. Très bien. Alors, dernière remarque. On a là l'affiche du film Réseau. Donc, on imagine que ce sont les acteurs principaux. Oui. Alors, on a deux jeunes, une dame un peu plus âgée. Alors, pour un film, une série, pardon, qui s'adresse à des adultes. Bon, ils sont certes très adultes, mais un peu jeunes quand même. Oui, tout à fait. Si vous remarquez sur l'affiche, en fait, il y a le monsieur au milieu et puis il y a deux dames à côté, comme vous l'avez remarqué. À droite, vous avez l'épouse du monsieur. D'accord. Et puis, à gauche, là, c'est sa maîtresse. Très bien. Et comme je parlais tantôt du comportement sexuel à risque, justement, c'est pour essayer de dépeindre cette situation qui est devenue presque la norme dans ce pays où les hommes, un homme a souvent plus d'une partenaire à la fois. Ou souvent, une femme aussi a plus d'une partenaire à la fois. C'est plus fréquent chez les hommes. Oui, on peut le dire, si vous voulez, mais la réalité est là. Le multipartenariat, c'est une réalité en Côte d'Ivoire et on a voulu adresser ce problème-là. Très bien. Merci beaucoup. On va entendre peut-être monsieur Mohamed Dazelor, le réalisateur de cette série. Oui, tout à fait. Donc, c'est juste pour dire que ça a été une aventure vraiment exaltante, la réalisation de cette série de six épisodes. Nous avons eu la chance de bénéficier tout le temps, pendant toute la durée de la production, de l'appui de Don Hopkins, notamment monsieur Soro qui était constamment avec nous. Il faut dire que c'est rassurant pour l'équipe technique, c'est rassurant pour les acteurs. Et nous espérons surtout que les messages qui ont été traités dans ce film seront bien reçus par le public. Parce que, comme le disait monsieur Soro, aujourd'hui, le sida a changé de visage en Côte d'Ivoire, mais on ne s'en rend pas assez compte. Et c'est beaucoup plus dramatique parce que cette tranche d'âge que la série vise est une tranche d'âge qui, en général, est mariée, socialement, à un niveau de vie assez élevé. Donc, elle représente surtout pour les hommes un soutien important pour les familles. Donc, vous imaginez que la pandémie du sida dans cet environnement, c'est une véritable bombe. Explosant à retardement. Sur de nombreux plans, le plan économique, social, etc. Très bien. Donc, la particularité aussi de cette série, c'est que nous avons tenu à travers des acteurs qui ne soient pas connus, qui ne soient pas marqués par des rôles qu'ils ont déjà campés. Donc, l'acteur principal, par exemple, a son premier rôle dans le cinéma. Il n'a jamais fait théâtre. Mais tout ça, ça a été très exaltant de les encadrer et puis de composer avec eux pendant un mois. Ça a été la durée du tournage. Et vu qu'ils ne sont pas marqués, comme vous le dites, par d'autres rôles, le public s'identifiera, j'imagine, mieux à ces acteurs-là. Très bien. Alors, la série Réseau démarre sa diffusion sur RTI 2 à partir de ce soir à 23h15. Ce sera donc tous les jeudis ? Tous les jeudis, oui. À 23h15 sur RTI 2. Les contacts pour finir, 07-40-09-45 et le 58-42-91-10. C'est ça. C'est ça. Merci, messieurs. Donc, je rappelle que M. Soro, Benjamin et M. Mohamed Dazlor étaient sur ce plateau pour annoncer à la population la diffusion de la série Réseau dès ce soir à partir de 23h15 sur RTI 2. Il est temps pour nous de passer à notre thème du jour. Et je l'ai dit, je suis sûre que vous serez nombreux à réagir. On va parler d'enfants. Oui, un enfant est bien souvent un cadeau du ciel qui vient couronner une belle histoire d'amour. Le père et la mère attendent alors impatiemment cet heureux événement et leur amour s'en retrouve renforcé. Malheureusement, les choses ne se déroulent pas toujours aussi bien. Et il arrive que des hommes fuient leurs responsabilités et laissent les futures mamans dans l'angoisse et le désarroi le plus total. Qu'est-ce qui pousse ces hommes à se comporter ainsi ? Les femmes elles-mêmes auraient-elles une part de responsabilité dans cette histoire ? Que faire lorsqu'on se retrouve dans ce cas de figure ? Autant de questions et bien d'autres qui trouveront, je l'espère, réponses sur ce plateau avec le Dr Brou et surtout avec vous, très chers téléspectateurs. Car vous le savez, cette émission est interactive. Vous pouvez participer en direct. Un seul numéro, 22 40 12 54. Vos avis, vos suggestions, vos conseils et pourquoi pas vos témoignages sont impatiemment attendus. Docteur, bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue. Merci. Alors, ces hommes qui n'assument pas leurs responsabilités, qui refusent de reconnaître les grossesses, c'est le thème du jour ? Absolument. Je pense que c'est une réalité qui n'existe pas seulement depuis notre époque, depuis les temps les plus anciens. Je pense que ce sont des phénomènes qui ont existé parce que je me souviens encore que quand même j'étais encore plus petit, c'est des choses qu'on entendait, mais qui semblaient un peu rares quand même. Parce qu'au village, une femme qui porte une grossesse sans peine, guillemets, c'était pas fréquent. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. C'est un phénomène où pas mal de jeunes filles prennent des grossesses avec des personnes, des hommes donc, qui reconnaissent avoir eu des relations avec ces dernières et qu'au moment où on leur annonce que la fille leur dit « bon, je porte une grossesse », en ce moment, la personne se rébiffe pour dire « c'est pas moi ». Et beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, dans tous les milieux, qu'elles soient en situation professionnelle, qu'elles soient en situation d'études, donc élèves ou étudiantes, sont régulièrement confrontées à ce genre de situation. Et je pense que lorsque nous allons avancer, on verra les causes, les conséquences. Mais c'est ça le premier point d'état des lieux. C'est une réalité qui existe bel et bien en Côte d'Ivoire, à Budjan, à l'intérieur du pays. Je pense qu'on n'a pas les chiffres, on n'a pas les statistiques. Non, on n'a pas les statistiques. C'est des choses qui arrivent très souvent, on en entend parler autour de nous. Absolument. Dans les cas les plus dramatiques, c'est dans les journaux, dans les faits divers. On va passer donc tout de suite au second sous-thème, donc les causes. On va attaquer directement les causes. Absolument, absolument. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le refus de reconnaître une grossesse par un homme peut intervenir, et ça va vous supprendre, dans certains cas de couple, même marié. C'est-à-dire, le monsieur, il est marié légalement avec sa femme, et puis il soupçonne cette dernière d'être infidèle, et dans l'extrême poste d'une grossesse, il dit, je n'en suis pas responsable parce que tu m'as trompé, et donc c'est à l'issue d'infidélité que tu l'as eue. Ça existe bel et bien dans les foyers que j'ai connus, il y a eu l'occasion d'en parler. – Mais alors que, je pense que je vais me renseigner encore avec M. Asi, juriste, qui était présent la semaine dernière, mais je pense que tout enfant né dans les liens du mariage est le fils du père, de l'époux. – Oui, ça c'est ce qu'il a dit. – Juridiquement, il ne faut pas refuser la grossesse de son épouse. – Oui, vous savez, il y a l'aspect juridique, mais il y a la réalité aussi du terrain. C'est tellement que M. Asi sera l'occasion de nous éclairer là-dessus, et on ne parle pas de circonstance. Qu'est-ce qu'il faut ? Je sais que généralement, les familles s'arrangent, et quand même c'est vraiment prouvé que ce n'est pas lui. Le père finit plus ou moins par accepter. Mais on verra aussi, dans les conséquences, dans ce genre de situation, ce que ça donne. – Alors, pour les causes, la première cause que vous avez évoquée, c'est déjà dans le cadre du mariage, quand une infidélité est soupçonnée de la part de l'épouse, que l'époux peut se croire en droit de refuser une mensuelle grossesse. – Mais la même cause peut se répéter ou se voir au niveau de jeunes gens qui ne sont pas mariés, mais qui vivent ensemble, ou alors qui sont des copains et copines, et il arrive que la fille portait une grossesse, ce dernier la soupçonne de n'avoir pas lui comme seul partenaire, et d'avoir donc d'autres partenaires éventuellement, soit c'est suite des rapports de soupçons de l'entourage, et en ce moment-là, l'annonce de la grossesse arrive, ce dernier estime qu'à la limite, je ne suis pas seul à avoir eu des relations sexuelles avec toi, donc je ne l'accepte pas. On a entendu des gens aller jusqu'à plus loin pour dire on va aller voir les affaires, les amis pour voir si c'est vrai, c'est moi ou ce n'est pas toi. – J'ai entendu dans un cas un père qui proposait de compter les jours. – Voilà. – On va souvent dans des... – Voilà. – Pas possible. – Donc il y a cette situation. Donc en ce moment-là, si c'est avéré, c'est la responsabilité de la fille, c'est-à-dire de par son propre comportement, avoir plusieurs partenaires, va attribuer la grossesse parfois à celui qui est supposé pouvoir s'en occuper, alors qu'en réalité, ce n'est pas toujours vrai. Il y a eu des cas qu'on a connus où la fille est allée avec un jeune, elle a pris une grossesse, et puis elle trouve, comme on l'a dit, un boss, en guillemets, qu'elle estime qu'en acceptant ce dernier pour être capable de s'en occuper et d'aller de son enfant, alors on lui donne ce cadeau. Mais en tout état de cause en matière de grossesse, la vérité finit toujours par triompher. Parce que j'ai vécu une situation où l'enfant arrive... OK, on y va. Monsieur Doumouia en ligne, il nous appelle de Saïwa. Allo ? Allo ? Bonjour, monsieur Doumouia. Bonjour. On vous écoute. Au fait, il y a une préoccupation entre moi. Oui. qu'il y a une fille qui a eu une grossesse avec moi. Oui. Et la fille, elle n'est pas avec moi. Depuis autant de vacances passées, elle a passé à l'école. Jusqu'à la de sept mois de grossesse, elle vient nous donner la grossesse. Donc c'est à sept mois qu'elle vous a informé qu'elle était enceinte. Voilà. Et dès qu'elle est venue, ça a trouvé que la guerre vient de déclencher. Et j'ai dit à la fille, donc comme c'est ainsi, bienvenue sur ma femme, mais moi je travaille. Et il n'y a pas eu un jour, on n'a pas communiqué, même si on ne se voit pas. Tu ne m'as rien dit, tu ne sais pas ça. Et aujourd'hui, tu viens me dire, la première chose, je vais te donner de l'argent pour que tu vas aller à l'hôpital pour sauver ta vie. mais là, je ne vais pas dire que non, la grossesse, j'étais réfusée, même, vraiment, j'ai reçu beaucoup un tiers pour prendre cette enfant. Donc, j'ai donné l'argent, il allait faire, il allait prendre le carnet, tout tout. S'il avait le carnet avant, là, il ne se parlait, on a fait croire que lui, il n'a pas suivi. Et jusqu'à l'accouchement, il a fait tout ce qu'il faut faire. Et j'ai demandé à la fille, on a le cas de faire test. Test ADN, mais il me dit non, test ADN, ça coûte cher. Bon, au fait, moi, mon objectif, c'est qu'à vous faire, test ADN, même si je n'ai pas les moyens de faire test ADN, mais qu'il m'a fait, allons-y, on va le faire. Et là, moi, j'ai dit, après ce que trois ans, il ne m'a jamais donné l'occasion pour qu'on va le faire. Et un jour, il me dit que non, en tout cas où il y avait là, il y a quelqu'un là-bas qui peut intervenir. Allô? On vous écoute. Alors, elle refuse toujours de faire le test ADN. Oui. D'accord. Là, voilà. Moi, j'ai dit, quand je suis ici, un responsable, je me dis, si je suis ici, je suis ici, tu vas me dire non, tu vas dire non, je ne suis pas capable.